pour faire une petite explication sur le sous-marin puisque je vois beaucoup de questions sur le forum, sur le blog qui me demandent, ah mais mon sous-marin il marche pas, je comprends pas, j'arrive rien à récupérer etc donc je vais vous expliquer de fond en compte donc le sous-marin il se débloque au niveau de QG9 à partir du QG9 vous aurez un bâtiment que vous pourrez construire, qui ne coûte pas très cher une fois que vous aurez construit le sous-marin qui dure 2h il se trouvera à droite de vos barges d'embarquement à partir de ce moment il vous sera disponible tout le temps l'autre chose qu'il faut avoir c'est un radar de niveau 7 si vous avez un radar de niveau 6 vous verrez pas les petites balises de sous-marin sur votre archipel donc un radar de niveau 7 et en plus, et ça c'est une grosse différence il faut avoir exploré toutes les zones de niveau 7 sur votre carte donc c'est quand même un gros travail c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais je comprends pas mon radar est niveau 7 et pourtant je vois aucune balise il faut d'abord explorer toutes les zones de niveau 7 donc ça représente quand même pas mal d'or donc une fois que vous avez le sous-marin construit toutes les zones de niveau 7 qui sont débloquées dans votre archipel et bien vous verrez les petites balises apparaître une par une quand vous cliquez sur une balise vous avez des trésors de plus en plus profonds plus vous allez chercher profondément plus votre trésor vous rapportera de richesses donc ça coûte de l'argent plonger ici me coûte 92 450 d'or et si j'arrive, enfin une fois au bout d'une durée de 19 heures je récupérerai 8 diamants, 8 200 de fer et puis un petit trésor mystère trésor mystère c'est pas tout le temps, c'est de temps à autre si je plonge en corpus, donc ça me coûte plus cher ça dure plus longtemps mais je vais récupérer des cristaux, des cristaux d'attaque plus 10 000 de fer, etc. etc. celui-ci vous voyez qu'il est dans une zone rouge donc la zone rouge qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que mon sous-marin n'est pas à un niveau suffisamment élevé parce que le sous-marin a un niveau, vous pouvez l'améliorer comme vous améliorez un bâtiment donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. plus votre sous-marin est à un niveau élevé plus il peut plonger profondément les plongées restantes qui a marqué en haut à droite de vos plongées, on va dire de votre zone de plongée et bien ça veut pas dire que vous aurez encore 2 plongées qui vous resteront au total c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ces 2 plongées-là la zone de cette balise disparaîtra mais vous pourrez toujours aller dans une autre zone de balise donc en fait les plongées sont illimitées finalement c'est juste que par zone de balise les plongées sont limitées à 3 voilà, une fois que vous aurez récupéré votre trésor le sous-marin apparaîtra et vous pourrez récupérer ce que vous aurez volé on va dire, ou recherché sous la mer voilà 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 là